Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec le tableau bancal, ça fait longtemps, à tout moment il peut tomber dans la vidéo, mais c'est pas grave, au moins ça va me permettre d'écrire des trucs et voilà, c'est tout. C'est tout, en fait ça remplace juste la post-prod. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous parler du partenaire de cette vidéo qui n'est d'autre que moi, j'espère que vous voyez bien. Laissez-moi vous parler de Tenix School, Tenix comme Calisthenics et School pour école en anglais, pour ceux qui n'avaient pas le mot. Donc c'est une école de street, tout ça pour vous dire que je vais recruter 10 personnes pour rejoindre cette école, donc ça va être un peu une communauté privée où l'objectif va être de vous rendre performant et autonome, sans stagner ni vous blesser en street dans les 3 prochains mois. Donc je vous accompagne des élèves dans cette école-là pour vraiment leur faire comprendre tout sur l'entraînement. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais lancer dans les prochaines semaines. Et à cette occasion, je vous offre ma méthode ultime, ma formation la plus complète sur le street workout pour que vous puissiez tout comprendre, tout connaître sur l'entraînement. C'est une formation qui est à 150 euros et que je t'offre aujourd'hui, donc tu peux la récupérer dès maintenant dans la description. Qu'est-ce que je l'offre seulement pendant une semaine ? L'objectif de vous offrir ça, c'est de vous montrer tout ce que je sais sur l'entraînement, tout ce que je peux vous apporter. Et derrière, moi, ça me permet de faire un tri et de recruter 10 personnes pour rejoindre Tennis Call et voir si tu as le profil pour rejoindre cette école. Bref, je n'en parle pas plus. Je te laisse cliquer dans le lien qui est dans la description. C'est gratuit pendant une semaine. Fais-toi plaisir. Il y a plein de trucs à apprendre. Et voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de 10 choses que j'aurais aimé savoir sur la planche. Donc là, c'est vraiment 10 choses que j'ai appris récemment parce que la planche, ce n'est pas une figure que je maîtrise à la perfection. Et là, c'est vraiment en pure découverte, en pur apprentissage de mon côté. Et du coup, j'ai envie de te partager tout ce que j'ai appris sur la straddle planche et sur l'entraînement en planche en général. Et tout ce que j'aurais aimé savoir au début pour ne pas perdre mon temps. Donc, 10 choses. Ça va être très, très, très intéressante. Surtout la dernière. Je dis ça juste pour le watch time. Mais en vrai, c'est un peu nul. On commence tout de suite avec la première erreur. La première erreur. Merci. Enfin, la première erreur. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la toque planche n'est pas ton ami. Donc là, c'est vraiment pour les débutants. Si tu commences à travailler la planche, tu as vraiment envie de débloquer cette figure, mais tu ne sais pas par où commencer. La toque planche, c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de découvrir un petit peu le renforcement bras tendu, de savoir les premiers ressentis. Mais ce n'est pas la toque planche qui va te faire progresser sur le long terme. Parce que si tu ne fais que de la toque planche, en fait, c'est ce qu'on appelle la sur-spécificité. Et c'est un principe que je vais parler dans la méthode ultime. Et si tu es dans cette sur-spécificité, malheureusement, tu ne progresseras pas. On va en voir juste après comment faire pour progresser. Mais il faut que tu retiennes que la toque planche, ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas lui qui va te faire atteindre un très haut niveau en planche. Il est très intéressant au début. Une fois que tu as tenu tes 10 premières secondes, tu peux très vite passer à autre chose pour progresser. Stylé, ça. En plus, vous ne voyez rien. Il y a un faux reflet de merde. On s'en fout. Deuxième point, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire ici. C'est le fait que ne faire que du statique, ce n'est pas ça qui va te faire progresser. On pense souvent que plus on va être spécifique à son objectif, plus on va progresser. Donc ici, on va faire de la toque. Après, on va déplier un petit peu en adone-stuck. Après, je vais faire de la stradale à l'élastique. Puis, je vais délester un petit peu les élastiques petit à petit. C'est une grosse erreur. Parce que de un, en fait, déjà sur le statique en planche, on ne va pas avoir les bonnes activations. Parce que la planche, c'est une des figures les plus techniques. Donc, ça ne va servir à rien de faire du statique si les activations, si la compréhension n'est pas là. Donc ça, déjà, hop, poubelle. Et de deux, si tu veux progresser en force, ça va être bien plus intéressant de faire du travail dynamique, donc avec mouvement, pour pouvoir déjà visualiser sa progression, avoir un nombre de répétitions et quelque chose de plus simple à avoir sur le long terme que le statique. À part le nombre de secondes et savoir comment tu dépi tes jambes petit à petit, il n'y a pas trop de marge. Tu ne peux pas trop voir ta progression. Donc, le plus important, faire du dynamique, que ce soit des dips, des handstand push-up, des pseudo push-up. Bref, tous les exercices qu'on va voir après, c'est pour ça que je le dis et je le répète. Si tu veux développer ta force et débloquer ta straddle planche, il faut à tout prix que tu maîtrises tes handstand push-up. C'est un très, très bon exercice de renforcement qui va renforcer à la fois ton équilibre, ta flexion d'épaule et également tous tes bras quand ton coude est fléchi, ce qui va être très intéressant derrière pour un retransfert sur la planche. Bam ! Donc, le point numéro 3 que j'aurais aimé savoir, justement, c'est de se renforcer la poussée grâce à des exercices plus accessibles. Donc, c'est dans la méthode entonnoir également que j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. C'est une fameuse méthode où les exercices numéro 1 sont les exercices les plus durs techniquement et les exercices numéro 4 et 5 sont les exercices les plus simples techniquement. Donc, par exemple, prendre l'exemple d'une full planche presse en numéro 1, truc super instable et qui va utiliser tout le corps. Et un exercice numéro 4, on peut prendre une ligne planche qui est très stable, qui est au sol et qui n'a pas besoin d'équilibre. Donc, la logique avec ce conseil numéro 3, ça serait de se renforcer avec des exercices en bas de l'entonnoir. Donc, donner de la force là-dessus parce que c'est beaucoup plus facile, on a moins de chances de se rater techniquement et du coup, on peut progresser beaucoup plus rapidement que ce soit sur des dips, se lester en dips, ça va être très intéressant. Par exemple, voir des ensign push-ups avec un mur, ça va être très intéressant. Et tout ça, ça va te permettre de progresser, gagner en force petit à petit, même si on n'est pas spécifique. Et ça, c'est peut-être une erreur que tu te fais en disant, oui, mais là, ok, l'enseign push-up, ok, les dips lester, mais au bout d'un moment, il faut faire de la planche. Et justement, on va rentrer dans ce point numéro 4 qui est l'importance de faire des presses. Hop ! Donc, le point numéro 4, ça va être, te dire, que ça va être hyper important de débloquer des presses rapidement. Parce que les presses, c'est un des meilleurs exercices pour la planche. C'est peut-être le meilleur exercice pour la planche. Sauf que tu vas me dire, oui, ok, Lucas, mais quelle presse faire ? Parce qu'on peut penser à la ligne planche-presse, du coup, être en ligne planche et faire des presses au sol. On peut penser à la tuck-planche-presse, mais la tuck-planche-presse qui est très dure techniquement. Ça paraît, je vais t'expliquer pourquoi. Penser à la straddle-presse, mais qui demande trop de force, donc compliquée. Donc, faire des straddle-presse à l'élastique. Ou encore, faire de l'élévation frontale avec des poids, parce que ça paraît plutôt ingénieux et spécifique. Sauf que c'est vrai que les marges de progression, elles sont hyper compliquées en presse. De passer de la ligne planche-presse à la tuck-planche-presse, il y a un fossé énorme. Comme je te dis, la tuck-planche-presse, elle est dure. Pourquoi ? Parce que techniquement, le début de la tuck-planche, elle est facile. Mais une fois que tu es ici, que tu es en tuck-planche en haut, tout ton poids est réparti au même endroit. Et tu ne peux pas tricher avec une hantéversion du bassin. Comme tu es ici, bloqué, tu ne peux pas cambrer ton dos pour aller tricher et hanté. Tandis qu'en straddle-planche-presse, tu es là et tu peux casser ton bassin pour venir monter, donc tricher. Donc des fois, c'est plus intéressant de ne pas faire de tuck-presse, mais de passer direct à la straddle-presse avec élastique. Ça, c'est un bourbier sans nom. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, comment débloquer ses premières straddle-presse pour progresser beaucoup plus rapidement. T'as fait un bébé chien ? Un bébé chien qui... Oh, vous ne l'avez pas vu. Non, vas-y, t'inquiète, je suis ma vidéo. Donc en gros, ce conseil numéro 4, c'est d'essayer de débloquer rapidement ta straddle-presse. Que ce soit si tu n'as pas encore la force de débloquer avec élastique, et que si tu as la force d'en faire, même en bas de forme, de en faire. Ou même des montées en force en handstand. Bref, toutes ces variantes qui ont juste pour objectif de renforcer tes épaules bras tendus en dynamique. Et c'est juste la clé pour débloquer sa straddle-planche. Le cinquième conseil, c'est de ne pas trop utiliser les élastiques. De comprendre que les élastiques sont une perte de temps monumentale. Et j'en perds mon crayon. Pourquoi ? J'ai passé littéralement, allez, un an à faire que de l'élastique. C'est-à-dire le placer sur une barre, le mettre sous mon bassin, faire des straddles perfect form, faire des presses perfect form, et ça tout le temps. En me disant, oui mais je vais faire plus de volume. Oui mais je vais pouvoir enlever un petit peu l'élastique au fur et à mesure. Oui mais derrière, la force que je vais gagner, je vais pouvoir la mettre au poids du corps. Non, pas du tout. En fait, le problème, c'est que je n'avais même pas une bonne forme au poids du corps. Donc lorsque je faisais de la perfect form à élastique, en fait je ne créais pas du tout la bonne intensité avec la bonne intention. Ça veut dire que j'étais, entre guillemets, comme si tu étais dans l'eau et que tu étais là à faire ta planche en mode, bah c'est facile. Ma planche elle est parfaite, elle est droite, elle est nickel. Sauf qu'en fait, comme je ne créais pas d'intensité, derrière, dès que j'enlevais l'élastique, c'était catastrophique. Je n'avais plus du tout la même position au niveau de mes épaules parce que quand j'étais avec l'élastique, j'étais haut. Dès que j'enlevais, j'étais un peu plus bas. Je n'avais pas du tout la bonne proprioception, compréhension de ce qui se passait au niveau de mes jambes, au niveau de mon bassin, au niveau de mes fesses. Donc en fait, dès que je passais sans élastique, donc je montais l'intensité d'un cran, j'étais juste perdu et je ne progressais pas du tout. Alors qu'aujourd'hui, depuis maintenant plus de deux mois, où j'ai complètement délaissé les élastiques pour me dire « Ok, je vais tester le travail sans élastique », ça m'a obligé à créer plus d'intensité, ça m'a obligé à faire de la bas de forme, à faire du volume avec une forme pas fou, mais au moins, cette bas de forme-là progresse au fur et à mesure. Ça veut dire que plus j'avance, plus mon hold est long, plus je peux faire de presse, plus je m'améliore au fur et à mesure. Et c'est pour ça que le conseil numéro 10, il va être important à comprendre avec ce conseil. Donc aujourd'hui, si tu ne fais que de l'élastique, je te conseille d'enlever une bonne partie de ta séance à l'élastique et de commencer au moins le début de ta séance avec des exercices sans élastique, de la non-stuck, des trucs plus spécifiques qui vont te permettre de créer l'intensité. Point numéro 6, c'est tout l'inverse de ce que je viens de te dire. C'est que les élastiques sont des super moyens de progresser. Je vais nuancer ce que je viens de dire juste avant où je disais qu'il ne fallait pas du tout faire de l'élastique. Justement, l'élastique va être là pour te faire des déblocages mentales. Ça veut dire que si actuellement, tu n'as pas encore ta straddle press, c'est d'utiliser un élastique pour la débloquer. Si actuellement, tu n'as jamais lancé de straddle de ta vie ou de full planche, c'est d'utiliser un élastique pour lancer ces figures, pour dire à ton corps, « Ah mais tiens, cette figure, elle est quelque part en moi, j'y arrive avec l'élastique. » Ça veut dire que plus tard, quand je vais gagner en force, « Je vais y arriver sans élastique. » Et ça, c'est vraiment hyper important pour ton mental. N'oublie pas que le mental, ça a une place plus qu'important dans l'entraînement et que du coup, le fait d'avoir ces petits déblocages mentales grâce aux élastiques, ça va pouvoir énormément t'aider. Ils sont également très intéressants lorsque tu veux améliorer ta forme plus tard, lorsque tu veux travailler un petit peu ta technique, pourquoi pas essayer de comprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris au niveau du bassin. Ça, ça peut être intéressant. Mais tu as tellement une marge de progression énorme à travailler sans élastique, que tu peux très bien progresser pendant des mois sans jamais en utiliser un seul. Mais comprends quand même que pour un déblocage mental, ça peut être intéressant. Et du coup, avoir un déblocage mental grâce aux élastiques va te permettre d'être plus performant au travail sans élastique. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. L'importance du handstand. Conseil très rapide, juste pour te dire que le handstand va être hyper important. Je pense que c'est un facteur que beaucoup négligent en disant « Oui, mais la planche, ça n'a rien à voir avec le handstand » et que le fait de ne pas avoir trop d'équilibre, on s'en fout. Ou même, tu vas voir que plus tard, quand tu vas faire des combos, quand tu vas venir faire des négatives, en fait, ça va être intéressant d'avoir un bon handstand pour ne pas que ça te limite dans tes entraînements et que ça te frustre. Parce que je vois beaucoup, une fois qu'ils montent une presse, en fait, ils vont tomber parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'équilibre. Ou en négatif, ils vont prendre trois plombes avant de se positionner, avant de repartir. Et c'est le retour du chien. Le chien qui a un jouet dans la bouche. Il est le jouet. Regarde, regarde comment elle saute haut. Chope ! Elle n'a pas envie. Donc, juste conseil numéro 7, ayez un bon handstand de plus de 30 secondes à chaque fois que vous réussissez à chaque tentative parallèle, au sol, comme vous voulez, par rapport à là où vous travaillez votre planche. C'est le plus intéressant. Et le moyen le plus rapide, du coup, de tenir le plus longtemps possible et de le plus fort en handstand, c'est de faire des variantes. Donc, ça veut dire de ne pas faire que des jambes tendues ou jambes écartées, mais de mixer un petit peu les positions de vos jambes arrière, avant, tournée. Pourquoi pas faire des variantes en one arm handstand. Bref, juste faire découvrir votre corps d'autres positions que ce que vous faites déjà en handstand. Viens ! Viens là ! Ouah ! Regardez ! Dis bonjour ! Hop, handstand ! Conseil numéro 8, c'est de ne pas aller à l'échec musculaire sur vos exercices à forte intensité. intensité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Voilà ! Non, j'explique un peu plus quand même. Pourquoi ça ne sert à rien d'aller à l'échec sur de la haute intensité ? Parce que, en fait, c'est le principe de répétition effective. C'est quoi des répétitions effectives ? C'est les répétitions qui ont un réel intérêt dans votre progression en street, du coup. Et, par exemple, sur une série de 5 reps, on va dire 5, c'est ton max, on aura 3 répétitions effectives et les 2 dernières qui seront hyper, hyper taxantes nerveusement, qui vont, en fait, on va dire, un peu nuire à votre récupération. Alors que si on prend une série de 10 répétitions, on a potentiellement 5 qui vont être inutiles, les 5 premières faciles, et les 5 dernières, pareil, qui vont être effectives, du coup, donc très utiles. L'objectif d'une séance, c'est d'aller chercher 15 à 25 répétitions effectives dans sa séance, en limitant le nombre de répétitions trop taxantes. Donc, ça veut dire, plus on se rapproche de l'échec musculaire, plus ça va être taxant et dur de récupérer dessus. Et quand on est en force, en fait, si tu veux, par exemple, si tu fais 5 répétitions maximales, dès ta première rep, ton système nerveux, il va s'adapter. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à la 5ème rep, jusqu'à l'échec, pour que ton système nerveux s'adapte. Dès les premières, en fait, il sait que l'intensité est là, il sait qu'il va devoir s'adapter et progresser. Et c'est pour ça que, moi, j'aime beaucoup la méthode EMOM, qui va être là pour, justement, chercher rapidement ces répétitions effectives avec beaucoup de séries, au lieu de faire que de 3 séries de 4 reps max, où, en fait, techniquement, ce n'est pas ouf, et tu te taxes nerveusement de malade. Donc, en soi, tu fais des séries plus courtes, plus propres, et tu récupères beaucoup mieux. Donc, c'est tout bénef. Donc, voilà ce conseil, ne jamais aller à l'échec musculaire. Mais par contre, cet échec musculaire, tu peux très bien aller la chercher sur des séances, on va dire, avec plus de volume, quand tu vas venir faire plus de 5 reps. Là, ça va être intéressant pour plein de raisons. L'échec musculaire, on peut faire une vidéo entière dessus. Mais dis-toi juste que lorsque tu fais des exercices où que tu ne maîtrises pas forcément et qui sont à haute intensité, donc, on va dire, moins de 5 répétitions, entre 5 et moins de 10 secondes, tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'échec musculaire dessus. Ça va te permettre de mieux récupérer et d'être performant à chaque séance. Ça rejoint le prochain conseil, le conseil numéro 9, qui est juste avant le conseil numéro 10. Le meilleur conseil, n'oubliez pas. Conseil numéro 9, c'est d'arrêter de faire des séances de 3 heures à la salle, s'il vous plaît. C'est vraiment un moment que j'ai passé, surtout quand cet hiver, quand je faisais beaucoup chier chez moi, et bien, en fait, j'allais tout le temps à la salle et je restais longtemps à la salle pour passer mon temps et je faisais littéralement des séances de 3 heures à la fois à parler aux gens et à la fois en faisant plein d'exercices inutiles. Ça veut dire que, souvent, peut-être que tu es frustré après une séance de force, c'est-à-dire, putain, j'ai fini ma séance, mais je ne me sens pas, je ne sens pas que j'ai bien travaillé, je ne sens pas que je me suis donné à fond et je peux encore en faire plus. Je vais faire, tiens, un finisher. Je vais faire, tiens, je vais faire 50ème push-up, je vais venir avec 100 pompes. Ça t'est déjà arrivé peut-être de faire, tiens, je vais faire des muscle-up, je vais faire plein de trucs pour finir ma séance, mais qui n'ont pas forcément un lien avec ton objectif principal. Et c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces finisher que tu fais pendant 30, 45 minutes, ils vont juste nuire à ta récupération et avoir aucun intérêt pour ton objectif et du coup, t'empêcher à la prochaine séance d'être efficace. Donc, vraiment, réduis tes séances. Prends que 2, 3, 4 exercices grand max, mais des exercices efficaces qui correspondent à ton objectif et va dans le concret. Voilà. Donc, imagine maintenant ceux qui choisissent en premier exercice des trucs inutiles et qui font un finisher après. Mais en fait, la séance, elle est juste inutile. Tu as perdu 2 heures de ton temps et tu vas perdre des jours d'entraînement après parce que tu ne vas pas bien récupérer. Bref, c'est un cercle vicieux, horrible dans lequel j'étais. Maintenant, je ne fais plus que des séances d'une heure, une heure et demie. J'ai progressé comme un fou pendant les deux derniers mois. Et le dernier conseil, conseil numéro 10, il n'y a plus de batterie dans la caméra. Peut-être que ça va se finir avant, que ça va couper. Vous n'allez jamais entendre ce conseil numéro 10. Non. Ce conseil, c'est juste de comprendre la différence entre attention et intensité. Il faut comprendre que l'intensité contre l'intention et que l'intention crée l'intensité. C'est hyper important à comprendre. Pourquoi ? Parce que l'intention, c'est toi qui la crée. C'est subjectif. Ça veut dire que là, ce crayon, il ne fait que 200 grammes. C'est-à-dire que là, si je fais ça, je ne mets pas d'intention dessus, il est très léger. Par contre, si je pense d'un coup que mon crayon, il fait 100 kilos, et là, je fais en sorte que mon crayon fait 100 kilos, là, je crée de l'intensité sur mon bras. Grâce à mon intention. Alors que si le crayon faisait vraiment 100 kilos, c'est l'intensité qui, contre l'intention, là, je serais obligé de soulever fort pour ne pas tomber. C'est la même chose en street. C'est un principe hyper important que tu as peut-être développé au fur et à mesure et que moi, c'est vraiment la planche qui m'a permis vraiment de comprendre ça. C'est que j'ai vraiment dû en fait, créer de l'intention dans tout mon corps pour créer de l'intensité. L'intention crée de l'intensité. Et l'intention, ce n'est pas juste serrer fort la barre et puis, on va voir, c'est vraiment tout ton corps qui se contracte pour créer de l'intensité. Ça veut dire que quand je fais de la planche, je n'ai pas que mes bras qui se contractent. J'ai également mon bassin, mes jambes, mes mollets, mes points de pied, tout mon corps, en fait, c'est un bloc entier pour que plus je vais mettre d'intention dans tout mon corps, plus mon corps va pouvoir créer de l'intensité, donc plus je vais pouvoir être performant dans ma planche, dans la tuck planche, dans la tuck press, dans la straddle, dans la straddle press, bref, dans tous les exercices que tu fais, même en front lever, ça peut reprendre sur d'autres figures. L'intention crée l'intensité. Et ça, c'est hyper important, même justement pour l'échauffement qui est un point essentiel dans ton programme. L'échauffement, on doit augmenter l'intensité au fur et à mesure. Donc, comment augmenter l'intensité ? Souvent, on dit qu'on fait une surcharge progressive au niveau du poids, on met petit à petit du poids en plus, sauf qu'en street, pour passer la straddle, tu vas faire tuck, advanced tuck, straddle, ok, cool, super, mais ce n'est pas comme ça que tu vas progresser. Comment tu peux augmenter ton intensité sans changer d'exercice ? C'est en augmentant l'intention. L'intention crée l'intensité. Donc, au lieu de faire ça avec tes élastiques comme ça dans le vide, tu vas imaginer que tu es en planche et que là, tu vas venir chercher à contracter toute ta coiffe du rotateur, pareil ici. Tu vas venir vraiment ressentir comme si tu étais en planche, comme si tu étais en full planche et tu vas vraiment créer avec un élastique de l'intensité grâce à ton attention. Donc, en fait, il faut vraiment que tu aies cette sensation d'être toujours à ton max dans ton échauffement, progresser comme ça pour que du coup, une fois que tu arrives à ta première série, tu progresses plus rapidement. Parce qu'imagine si tu crées un échauffement qui a 10% d'intensité et que ton premier exercice est à 100% d'intensité, le poids entre les deux est énorme. C'est pour ça que des fois, la troisième série, ton exercice est beaucoup plus efficace que la première car les deux premières séries ont permis d'augmenter ton intensité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, que ces 10 conseils, tu vas pouvoir les appliquer dans ta planche. Il n'y a plus de batterie dans la caméra, ça peut s'éteindre à tout moment. N'oublie pas de récupérer de la formation gratuite dans la description, ma méthode ultime et pourquoi pas à la fin de celle-ci, rejoindre Ténix School, l'école que je t'ai parlé au début de la vidéo. C'était Lucas, je te dis bon courage. Si tu as des questions ou des remarques ou tu veux juste me dire que cette vidéo t'a aidé, tu peux me dire dans la description. Ciao, ciao !